Je quitte Thilet et je monte par la route vers le col du Loup. Alors c'est une sacrée route quand même, qui n'arrête pas de grimper depuis Thilet. Et ça grimpe comme ça jusqu'au col du Loup, qui est plus haut que la tour Eiffel. Voilà mes petits camarades d'un joli petit coin tout en hauteur. Je suis actuellement au col du Loup, au-dessus de Thilet. Et il y a un sacré paysage, c'est moi qui vous le dis. Ici on respire. Bon bah là je m'arrête, il me reste encore 2 km. Et me voici au col du Loup, altitude 383 m. Il faut les grimper, moi je vous le dis. Et bien, après monter jusqu'au col du Loup, par le bord de la route, là, voilà que je trouve un joli petit chemin dans les bois bien ombragé. Là on chemine à travers les sapins. Très bien. Et voilà une partie un peu plus éclairée. On est sorti de la sapinière. Et voilà, changement de décor au fur et à mesure que j'avance. Bon bah là je viens de bifurquer pour prendre un tout petit sentier. Alors j'entends de l'eau qui coule dans le coin, malgré le beau temps persistant. Et comme c'est un endroit que je ne connais pas, je vais aller voir parce que moi, le bruit de l'eau ça m'attire. Je devrais pouvoir passer à pied au bord de ce petit machin là. Vous voyez, là ça coûte bien. Bon bah je crois que c'est mon ruisseau de tout à l'heure, donc il faut trouver un coin, un coin, un coin où je peux passer sans trop mouiller les godasses. Voilà. On va faire ça. Bon bah là je suis au-dessus, un ruisseau qui repart. Là-bas en face. Bon bah ça continue de descendre. On descend, on descend. C'est quoi ça ? 24, 24. C'est le truc pour les forestiers ça, je suppose. Bon, à ma gauche là, il y a un peu de recail. Tout droit, c'est mon chemin. Et tout en bas, c'est le ruisseau où j'ai pataugé plus haut. Bon bah, on n'a plus qu'à continuer les copains. Il y a bien de la roche là. Bien, 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 bien. Bon bah, bien. Bien.